bonjour tout le monde bonjour chers amis j'espère que ça va bien pour vous alors ben on va regarder un peu des histoires de f16 là vous avez sans doute entendu parler que joe avait donné son accord pour que les alliés envoie des f16 à zelly alors c'est amusant parce que l'huile en envoie pas mais il autorise les autres en envoyer le genre il ne se mouille pas voilà c'est voilà vous pouvez faire vous pouvez aller mettre de l'huile sur le feu pas de souci vous avez mon ok mais moi personnellement je ne fais rien c'est quand même incroyable bref donc des f16 pour ceux et celles qui ne savent pas ce sont des avions de chasse voilà et donc bah il ya les pays bas qu'on déjà accepté alors les us ont dit qu'ils étaient ok pour former également les gens fallait les sucres voilà pour apprendre à piloter ses avions bon voilà on en est là et évidemment vlad ça ne l'a pas tellement plus un mais bon est ce que ça va déclencher davantage d'hostilité on va regarder alors on va demander déjà est ce que ce que pense vlad du fait que les us ont dit qu'ils étaient d'accord pour que les alliés envoie des f16 alors que pense vlad de tout ça et puis on regardera s'il y aura vraiment envoi de f16 parce que le dire c'est une chose mais le faire mais déjà regarder un petit peu du côté de vlad qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça alors les f16 bon bah c'est la fin là là c'est la fin voilà s'il y avait encore un espoir que les choses s'arrangent je suis foutu c'est foutu et pourtant j'avais dit à un moment donné qu'il y aurait éventuellement tentative de de mission diplomatique pour arrêter la guerre oui oui on a bien eu effectivement le le président xinping là en chine en chine qui a fait des tentatives mais bon l'europe n'est pas d'accord de toute façon donc l'europe n'a pas intérêt à arrêter la guerre et donc et bien la solution diplomatique n'a pas fonctionné enfin bref en tout cas c'est la fin bon alors la prêtresse c'est qu'il ya des choses qui se préparent jusqu'à dans les cartes mais bon mon avis il ya les histoires de ouais il ya les histoires de l'économie là en dessous en tout cas avec cette étape d'envoyer des f16 c'est vraiment la fin il n'y a plus de retour possible en arrière sans le savait déjà mais ça me ça me dit que là là il y aura aussi quelque chose qui se prépare dans l'ombre avec une volonté d'en finir il ya de ça aussi un dans la coupe alors bon on va quand même rester sur vlad qu'est-ce qu'ils pensent de cette histoire de f16 voilà bon ben voilà qu'est-ce qu'ils pensent de cette histoire de f16 d'aille pense que que là que là c'est effectivement un échelon supplémentaire qui a été franchi dans les histoires de guerre alors ça c'est quand on a affaire à des fortes oppositions mais c'est marrant parce que moi je pensais voyez j'étais partie dans l'idée que quand même bon il ya une étape supplémentaire qui a été franchi que toute façon lui poursuivait son cap qui est de toute façon de prendre la suprématie économique et financière avec les briques saint on sait très bien que ils sont en train de mettre au point de nouvelles monnaies adossés à l'or et aux métaux précieux et aux matières premières on sait tout ça dont j'ai plutôt pensé que c'était une stratégie économique et financière mais avec ces cartes là j'ai envie de dire que ça pourrait il pourrait y avoir une escalade avec ça et ça c'est à dire que pour l'instant les f16 n'ont pas été envoyés on dit que le joe il a dit que il était d'accord pour que ceci soit envoyé pour l'instant ils n'ont pas été renvoyés mais je vais vous dire un truc c'est que si jamais ils étaient envoyés il y aurait ça c'est à dire une escalade effectivement dans la la ce serait la guerre avec ça et ça là ce serait la guerre donc on va prier très fort pour que les f16 ne soit pas envoyé que tout ça ne soit que du pipeau parce que si jamais ils étaient envoyés encore une fois là là ça irait très très mal ouais et en plus il y aurait des nouveaux alliés qui participeraient à ce conflit qui deviendrait donc mondial à mon sens voilà bon donc encore une fois si les f16 était effectivement envoyé ce serait à mon sens très nettement avec des cartes comme ça la décision de déclencher un conflit mondial là on ira en force pour tout détruire là ça se passerait très mal bon mais les f16 n'ont pas on va regarder maintenant si effectivement il peut y avoir livraison de f16 parce que on a vu comment la rue rue réagirait en cas d'eux mais est ce que vraiment par exemple la hollande va livrer des f6 donc on va demander la hollande d'abord et on va demander après éventuellement le reste de l'europe 1 si vous êtes d'accord alors est que la hollande va vraiment livrer des f16 à lucre alors on se concentre sur ses objectifs et il ya des nouvelles alors évidemment j'ai pas de cartes de livraison de f16 ou quoi que ce soit mais il ya des nouvelles en relation avec les finances donc on peut considérer que ça peut être des bonnes nouvelles on se concerne sur ses objectifs et on apporte des bonnes nouvelles qui peuvent être avec une livraison de on va regarder est ce que la hollande donc va tenir parole alors là il ya le passé il ya une impasse encore et là la guerre alors c'est une femme c'est vrai mais dans ce cas présent ça peut être tout simplement la volonté de combattre alors c'est pas oui c'est pas un nom mais elle a volonté quand même d'apporter quelque chose pour se battre on peut dire ça comme ça en face moi je pense que c'est la hollande parce que ça c'est peut être les influences sur le pays alors un pays plutôt en fait plutôt calme on peut dire ça comme ça sans histoire et ben je vais vous dire un truc c'est que si jamais ils le font ouais c'est mal barré pour eux donc j'ai en fait c'est assez amusant si je puis dire je dirais que ce pays là se met vraiment en danger il ya et les influences et effectivement ils ne sont pas conscients de à quoi ils s'engagent là il ya un roi qui les observe et je m'enseigne c'est pas une reine en hollande enfin bon vachement au courant m'a dit ouais je sais mais bon mais il ya une femme qui va en découdre alors ça se trouve c'est peut-être encore l'aveur suis là je sais pas mais bon il ya bien un couple qui est prêt en découdre alors donc du coup c'est fait cette fameuse livraison encore des choses que l'on met en route alors ce sera quand même pas si simple alors on met en route mais c'est pas si simple ouais encore en route écoutez j'ai quand même deux cartes de mouvement bon il y en a une avec un fardeau qu'on porte donc ça peut montrer aussi que ce sera pas aussi facile que ça de livrer ces fameuses 16 mais là vous voyez on apporte des choses là il ya des questions de vol pour l'instant ça me répond pas vraiment ça ça peut gilly qui attend et qui est déçu ah je sais pas je suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'il y aura vraiment livraison même s'il ya des choses que l'on met en route il ya quelque chose qui va pas aller là alors est ce que la roland va des problèmes ouais et ben c'est possible qu'ils changent d'avis d'accord donc il ya je vais vous rassurer comme ça avec ce tirage quand même parce que c'était bonne partie mais moi je avec la tempérance je pense qu'il pourrait vraiment changer d'avis et qu'il y en a un qui attend et qui va qui va pleuvoir qui va pleuvoir oui madison qui va pleurer parce que là il ya voyez là il ya un voleur donc ça peut être tromperie 1 donc je suis pas sûr mais c'est vrai que là avec la mort il y avait un danger sur la hollande donc donc la donne à la hollande je dirais non attendez j'ai le soleil voilà on va cacher un peu donc on va regarder le reste de l'europe donc la hollande non je pense qu'ils vont temporiser ok alors le reste de l'europe faut-il qu'ils aient des f16 à disposition aussi on va regarder donc on va prendre la france allez la france livrera tels des f16 mais en tout cas l'eau t'y plaisante pas à la dent alors l'as de ok on tourne le dos à quelque chose on prend un nouveau départ pour l'instant la coupe ne dit pas grand chose bon on va regarder alors est ce que la france va livrer des f16 à zélie j'ai bien livré acheté pas formé les pilotes ou quoi que ce soit alors là on se concentre là aussi sur ses objectifs là il ya une femme là c'est succès par action personnelle et ya une décision alors alors j'ai quand même une décision qui va être prise c'est bien dans le cadre d'un combat en tout cas il ya l'épée il ya une femme dans l'histoire qui intervient c'est pas pourquoi des femmes qui interviennent dans cette histoire c'est curieux regardez à là aussi la tempérance 1 et là on étudie on réfléchit bah il vaut mieux qu'ils réfléchissent bon bah là en contre je pense que c'est encore la même c'est toujours la même toujours celle qui se mêle de tout la fameuse ursula c'est une femme riche 1 alors je sais pas pourquoi elle est là il est possible qu'elle elle encourage dans cette histoire la france à s'engager mais là aussi on a encore la carte de la tempérance donc non non là aussi non le temps alors justice c'est que bon éventuellement il ya une décision qui prise mais ça passe aussi par des études donc je me demande plutôt si la france ne va pas proposer là encore comme les états unis à former les pilotes ou à mettre à disposition des connaissances mais là j'ai pas la livraison de quelque chose pareil c'est la tempérance c'est vrai que on agit on agit pour en découdre mais il ya une tempérance donc c'est un semi engagement mais je vois pas de livraison et là alors là il ya une satisfaction par rapport à un objectif que l'on veut atteindre et qui est ouais alors on met des choses en route bon il ya autre chose là on met des choses en route on a la volonté d'en découdre alors il n'est pas exclu par contre qu'ils envoient des hommes donc des soldats parce que je vois des gens qui se mettent en route oui mais pas les avions c'est pas pareil donc non là avec la tempérance sinon donc non pour la hollande non pour la france donc pour l'allemagne je regarde pas mais je crois qu'ils ont dit non donc on va quand même regarder si on a un risque d'être bombardé bah écoutez autant aller jusqu'au bout puisque peut-être que ça peut suffire le fait d'envoyer des soldats on sait déjà qu'elle est vraisons d'armes et puis maintenant s'il ya quand même des pilotes qui sont formés alors avec je ne sais pas quel f16 puisque je vois personne en envoyer mais enfin bon peu importe on peut toujours les former quand même mais on va quand même regarder s'il ya risque d'être bombardé donc pas vlad ok alors est ce que vlad va bombarder l'europe alors sans donner de deux noms de pays 1 d'accord bien la caméra alors alors il ya un choix il ya un choix il ya ouais il ya un choix bon il ya un choix et des conversations à mon avis avec son état-major je pense que la rue rue est en train de se demander bon qu'est ce qu'on fait en gros 1 d'accord je vous fais simple parce que on voit que il ya des décisions à prendre moi je pense qu'il aimerait bien aussi finir fini cette guerre qui les coûte cher en homme faut pas croire en matériel en tout ce qu'on veut une guerre ça coûte très cher et que là ça fait bas ça fait depuis février 2022 que ça dure quoi c'est quoi ça fait plus d'un an c'est sûr et on va vers l'année et demie donc j'ai bien envie de dire que là il aimerait bien passer à autre chose alors est ce que vlad va perdre patience en gros et bombarder la l'europe voilà pour une raison pour une autre toujours la volonté d'en découdre c'est l'agressivité ça bon ça c'est un homme qui regarde bien les sous il ya des émotions là et là il ya des choses qui peuvent être cachés avec toujours des femmes qui interviennent bon mais ça peut être aussi la douceur ok donc la gane qui en découdre mais là moi je me demande s'il ya pas éventuellement dans le camp de la rue on va parler comme ça s'il ya pas deux camps en présence un qui veut temporiser un qui veut en découdre alors les femmes on trouverait plutôt le côté émotionnel on peut dire ça comme ça s'il passe par là ou quelqu'un qui connaît bien le tarot pourra toujours me dire c'est pas forcément des personnages ouais alors là il ya de l'argent bon là on est bien sûr les histoires de conflits donc des choses cachées par rapport effectivement un conflit il ya des choses financières et un changement ok bon on a plutôt on a plutôt des choses financières qui sont en train de se mettre en route par rapport à ce point c'est libre que ça par rapport à la rue rue et ses petits copains qui sont en train de nous pondre une nouvelle monnaie qui à mon sens va mettre le dollar et l'euro en grande difficulté donc là il ya plutôt une concentration sur encore une fois sur les objectifs financiers la volonté d'en découdre et de mettre en route des choses nouvelles financières là donc des choses cachées par rapport à la guerre et là justement un changement on voit pas le bombardement pour l'instant 1 d'accord il ya un changement qui passe par le fait que oui il arrive dans la bataille oui effectivement et il ramasse voilà il ramasse qu'il a ramassé et nous nous sommes les dommages collatéraux donc c'est pas tout à fait ça moi j'ai pas l'impression que c'est des bombardements j'ai plutôt l'impression que et bien il va récolter ce qu'il a récolter sur les décombres de l'europe si vous me passez cette cette image mais c'est vraiment ce que j'ai en tête c'est à dire encore une fois l'europe va vers la ruine pour ça je vous apprends rien je le sais il ya la ruine économique financière sociale etc et lui je parle bien de la rue rue et bien va venir ramasser ce qui reste de l'europe c'est ça que je vois mais est ce qu'il ya des bombardements moi je vois pas non c'est pas ça que je vois là on redistribue de l'argent bon encore une femme d'estiment c'est aussi les questions énergétique éventuellement serait peut-être un roi de bâton d'ailleurs on va considérer que c'est les questions d'énergie alors que ce soit le gaz le pétrole ou ce que vous voulez et que on remet en balance et qu'on redistribue alors à qui ouais donc il ya bien des choses effectivement de passer le magicien donc c'est celui aussi qui fait l'initiative il ya vraiment des choses effectivement un peu commerciale moi je me demande voilà c'est pas ça qu'il a en tête là non c'est pas ça qu'il a en tête c'est vraiment vraiment le côté financier le côté économique le côté énergétique il ya redistribution à ses partenaires ou assez c'est oui c'est à ses alliés ou en tout cas aux pays qui ne se sont pas opposés à lui et je peux vous dire que l'europe va vraiment payer le prix enfin d'ailleurs on paye déjà le prix il n'y a pas que la france nous aussi en allemagne bonjour le prix de l'électricité du gaz c'est problématique bon donc non c'est pas ça que je vois c'est toujours la même chose c'est toujours le fait encore une fois de ruiner l'europe alors n'allez pas encore m'incender dans les commentaires c'est sa stratégie et c'est une stratégie qui est extrêmement intelligente à mon sens puisque il en profite c'est à dire qu'il s'agit pas d'envoyer des bombes et de tout détruire il s'agit de de riposter contre l'ennemi avec des armes financières et économiques quand je dis ruiner l'europe l'europe l'a cherché quoi d'accord bon c'est pas une prise de position peut-être que si mais bon faut dire je sais pas trop voir la connerie humaine en route genre hors de ça et là franchement on les a vraiment vu tout ça on les a vraiment vu en envoie en envoyant des milliards vous savez où et vous savez à qui et en laissant les populations et bien dans les difficultés alors à tous les niveaux un financier énergétique économique et sociaux ou social donc merci à nos dirigeants qui vont marquer la fin de l'abondance comme disait un certain truc chouette bon donc bombe non bah non non mais une nouvelle union oui et voyez il va y avoir à mon avis et à mon sens encore d'autres pays qui vont se désengager de l'union européenne pour aller rejoindre le camp de l'est et nous bah nous on est là ouais et eux ils sont là bon bah écoutez non ça se passe de commentaire voilà donc non pas de bombardement enfin en tout cas pas là où on est nous c'est plutôt toujours voilà ça reste plutôt malheureusement évidemment malheureusement centré sur lucre de toute façon j'ai toujours des aspects d'explosion et j'en avais un gros d'ailleurs des aspects d'explosion on va regarder cette histoire de dépôt de munitions qui a explosé mais je ne vois pas de de bombardement en europe voilà j'espère que ça vous rassure un peu et puis on va passer donc à ce fameux dépôt de munitions donc restez connectés si vous voulez regarder le second tirage à tout de suite et je vous remercie à tout de suite Sous-titrage ST' 501